Vous me voyez entouré des syndicats frères, notamment le Silec à ma droite, le Codec à ma gauche. C'est pour donner le caractère national de la lutte que nous voudrions entamer dès lundi, c'est-à-dire la grève des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire dans les instituts, les grandes écoles, les universités et les centres de recherche. Et donc, cette grève sera faite pour revendiquer des meilleures conditions de vie, de travail et des conditions d'élection de nos présidents, nos directeurs et DG. Pour ce qui est des conditions de vie, nous voudrions de nouveaux salaires parce que nous le méritons, parce que nous sommes classés après le doctorat et c'est à l'international que nous sommes évalués. Donc, nous voudrions un salaire à la hauteur du doctorat désormais. Également, une prime de recherche à la hauteur du doctorat parce que la prime qu'on nous donne est de plus en plus dépassée. D'où vient-il qu'un professeur titulaire n'a que 625 000 francs le trimestre, comprime des recherches alors qu'à la fonction publique, la secrétaire a 900 000 francs pour le même trimestre. Si l'État fait cet effort de donner à une secrétaire 900 000 francs pour le trimestre, alors que l'enseignant ici, qui est le procès titulaire, a 625 000 francs, c'est comme si l'État était en train de dire à l'élève d'être au-dessus de son maître. Ceci n'est pas bon pour un pays qui se veut émergent. Et donc, nous venons réclamer cela. Nous remercions l'État qui donne une telle prime aux plus petits. Nous félicitons aussi ces plus petits qui ont de telles primes colossales, mais nous qui sommes les plus grands, grands parce que nous commençons à travailler après le doctorat et nous sommes évalués à l'international, c'est-à-dire au CAMES, ce qui mérite autant de nouvelles primes, autant de nouveaux salaires. Également, nous voudrions de nouveaux taux horaires. Pour ce qui est des conditions de travail, nous pensons qu'il est temps que la Côte d'Ivoire se modernise au niveau de la recherche, d'où des bases de Wi-Fi dans les centres de recherche, dans les grandes écoles, dans les instituts et les centres de recherche. Il faut qu'il y ait du matériel pour que nous travaillions. Je prends l'exemple du CRO, qui est un domaine de recherche sur l'eau, sur la mer, et ce centre de recherche n'a aucun hors-bord, n'a aucun bateau. Ce n'est pas normal. Dans une Côte d'Ivoire qui se veut émergente. Que vont faire les chercheurs qui sont au CRO, si ce n'est que s'asseoir au bureau et se tirer les pouces ? Enfin, le choix des hommes qui nous dirigent, les femmes et les hommes qui nous dirigent, il nous faut les élire pour qu'ils soient rédévables à ceux qui les ont élus, et ne pas prendre des décisions au plateau pour venir les appliquer dans les universités, dans les centres de recherche et les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Oulahi Pascal, secrétaire général du CILED, syndicaliste des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire. Nous voulons unir nos forces. Cette grève qui sera lancée lundi est une grève de toutes les universités de Côte d'Ivoire, de toutes les grandes écoles publiques, des centres de recherche et des instituts de recherche. Nous soutenons massivement cette grève d'ailleurs. Mais pourquoi cette grève ? Il y a une cause. Depuis le 5 avril, tous les syndicats de Côte d'Ivoire ont été conviés à la primature. Et à l'issue de cette réunion convoquée par le Premier ministre, il a été dit concernant le supérieur. Le Premier ministre a bien dit que, en ce qui concerne les différents points de revendication du supérieur, des anciens du supérieur, le ministre, le ministre des tutelles, en l'occurrence M. Mabry, et notre employeur principal, le ministre de la fonction publique, en l'occurrence M. Issa Koulbali, et lui-même, en tant que ministre du budget, il va associer ses conseils techniques à ces travaux-là. Il a demandé à ce qu'on soit reçus par ces deux ministères pour examiner les différents points de notre revendication. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Nous avons le sentiment d'être oubliés. Alors, comme la grève est pour nous le seul moyen d'expression, et c'est pourquoi, comme les autorités ne veulent pas nous entendre, c'est pourquoi nous lançons tous ces mots d'offre des grèves qui aura lieu le lundi 20 mai 2019. Nous assoucions tous à cette grève. Parce que le camarade Johnson l'a dit, regardez, aujourd'hui, on nous donne une prime de 500 000, de 500 000 français, quelle recherche une somme étriquée de 500 000 francs peut faire ? Les salaires ne sont pas alliés sur le régime LMD. Partout dans le monde entier, où ce système de formation a été appliqué, on a revalorisé sensiblement les salaires des enseignants et chercheurs. Parce que ce système apporte beaucoup de secours à des travaux au niveau des enseignants et chercheurs. Mais en Côte-Ivoire, rien n'a été fait jusqu'à là. Les indemnités de logement, je l'ai souvent dit, nous sommes tous mal logeurs. On va y revenir, nous sommes tous mal logeurs. Depuis 1970, l'État nous a annoué 70 000 francs comme prime de logement. Soyons sûrs. On parle de la cherté de la vie au niveau de l'Abidjan aujourd'hui. C'est le logement. Alors que les sous-officiers de police ont 150 à 200 000 francs de prime de logement. Alors, ces motifs-là sont assez sérieux pour qu'on lance un monétaire. Nous ne faisons pas la grève pour la grève, mais c'est un moyen d'expression pour que les gens nous écoutent. Je suis le porte-parole, docteur Yéon Kanaber-Poumaak, se tient aux côtés du porte-parole de la coordination nationale des enseignants et chercheurs du Côte d'Ivoire et du secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs du Côte d'Ivoire pour soutenir le mot d'ordre de grève lancé par la coordination nationale et de l'enseignants et chercheurs du Côte d'Ivoire. C'est pour aider le chef de l'État, effectivement, à tenir son programme de gouvernement pour nous conduire vers une université émergente autant que la Côte d'Ivoire émergente. Ce n'est pas aller contre le gouvernement. Et puis, nous avons dit que c'est une question de justice sociale. Vous voyez, j'entends dire, nous entendons dire des gens qui disent que, ah, la question des heures complémentaires, ça ne concerne pas que les enseignants, ça ne concerne sûrement que telle faculté ou tel département. Nous disons non. Même si ça concernait un seul enseignant en Côte d'Ivoire, la question est de savoir, est-ce qu'il est dans son droit ou il n'est pas dans son droit. S'il est dans son droit, nous devons nous mobiliser pour que son droit lui soit restitué. C'est une question de justice. Nous ne pouvons pas voir, quelque part, des gens qui ont travaillé, qui ont travaillé, on prend le flux de leur travail, on délivre des diplômes, on valide une année universitaire, et au moment de payer leur dû, on dit non, 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 vous n'aurez pas dû faire ce cours-là parce que vous n'avez pas le grade. Nous, on dit non, il ne faut pas faire de la fourberie. Ou bien vous prenez tout, ou bien vous laissez tout. Donc c'est une question de justice sociale. Et des accords ont été faits, des habitants ont été faits. Il a promis de payer, mais après il a rétrogradé. Donc il faut que cela soit payé. Parce qu'on a des collègues qui décèdent. Avec quelle image l'accord du voie à ceux d'avant ? Après, on va travailler, on leur donne pas leur argent. Et puis, ça n'est même personne. Quand nous interpellons le gouvernement pour dire qu'il faut mettre fin, n'est-ce pas, à cette justice-là, pour que les anciens chercheurs qui ne veulent plus gréver, qui n'aiment pas les grèves, mais on les contient à gréver, et ils grèvent pour la même chose. Vous pouvez compter, les six dernières grèves-là, c'est pour les mêmes motifs. On dit qu'on grève trop, mais en réalité, on ne résout rien. Et sous la base de promesses, on lève chaque fois, n'est-ce pas, de modeur de grève, croyant que les autorités vont faire un geste, mais il y a ce nom. Enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, des instituts, des grandes écoles, des universités, et des centres de recherche, nous voudrions vous lancer un appel solennel, un appel indispensable, indispensable pour que l'unité se retrouve autour de cette énième grève et qui devrait être la dernière à partir de laquelle nous devrions être satisfaits. parce qu'il est temps que nos droits soient respectés. Assistant, maître assistant, maître de conférence, professeur titulaire, d'où que vous soyez, la Sénèque, par ma modeste voix, moi, Johnson Kwasi Zamina, secrétaire général, du dit syndicat, voudrais vous dire merci de nous écouter, merci de nous accompagner, et nous voudrions que tous ceux qui sont enseignants, enseignants, chercheurs et chercheurs, viennent nous accompagner dans cette grève. ceux du Sénarès, de l'UNESU, ceux du Kodèque, du Sileque, nous vous disons merci de nous accompagner, d'accompagner la Sénèque, parce qu'il est temps que nous soyons un, afin que l'autorité nous respecte. Cette grève semble être la plus sérieuse et la plus difficile vu le nombre de révendications. Vu la teneur des révendications. Ce qui est essentiel ici, ce sont nos nouveaux salaires, nos nouvelles primes de recherche, et surtout améliorer nos conditions de travail, surtout le Wi-Fi, les salles de classe, les amphis, etc. Nous voudrions compter sur vous, d'où que vous soyez. Ne dites pas que c'est l'affaire de la Sénèque. Nous sommes tous enseignants parce que si la Sénèque lutte, c'est qu'elle gagne, c'est ce que tout le monde gagne. Et c'est en cela que le syndicalisme est la meilleure politique, parce que c'est partagé par tout le monde, et donc les fruits qui en découlent sont partagés par tout le monde. Je voudrais m'arrêter là tout en comptant sur votre compréhension, en comptant sur votre détermination, parce que c'est de notre détermination que dépendra notre présent et notre futur.